Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, c'est le tuto numéro un d'une série que je vais faire qui s'appelle « Matage difficile ». Alors, j'ai pensé à ça tout à l'heure. J'étais en train de travailler sur un album. Alors, c'est un album que je suis appris en duo avec mon amie Marie et sa mère Laurence. Coucou, Marie-Laurence. Alors, je m'apprêtais à mater le fond ici. J'ai dit « Ah, ça c'est intéressant ». Alors, j'ai coupé mon morceau, mais après l'avoir coupé, j'ai dit « Peut-être que je vais faire un tuto express là-dessus, ça pourrait être bien intéressant ». Alors, pour arriver à cette forme-là, pour avoir exactement les bonnes mesures, je vais vous montrer comment procéder. Alors, moi, je vais mater tout le fond qui est ici, derrière, puis je vais avoir une coche ici, puis derrière ici, je vais le mater avec un autre papier, pour que ça ressorte un petit peu. Alors, j'ai mon papier ici. La première chose que vous allez faire, vous allez, si vous voulez mater du haut en bas, ici, du fait que je n'arrive pas complètement en haut et pas complètement en bas, ici, alors je pourrais décider de faire une petite bande comme ça, ou d'aller complètement en bas. Alors, vous décidez comme vous voulez. Alors, ici, vous allez faire, premièrement, là je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux encore, pas trop parce que je vais être en dehors du champ, je me connais, comme ça. Alors, vous allez d'abord prendre la hauteur de votre page, toujours avec le petit 1 mm ou 1,5 mm de bordure que vous laissez. Alors, moi, ça me donne ici. Alors, je vais couper ça, puis moi, je voudrais mater juste le fond ici, ça, je vais faire autre chose. Donc, vous allez mesurer la largeur dont vous avez besoin. Alors, ici, vous allez aller tout juste à l'intérieur du pied ici, puis attention, si vous avez un gousset, il faut aller à l'intérieur du pied du gousset, de ce côté-ci. Alors, moi, vu que c'est le cas, je vais me trouver à une marque ici. Alors, je vais couper ma forme initiale. Alors, vous allez voir, ici, ça se trouve être le numéro 1. Alors, vous allez voir les numéros qui vont s'ajouter. À chaque fois que je vais avoir un matage difficile à faire, je vais vous le faire en tuto. Alors, ça va faire une série. Alors, vous allez avoir un numéro 1, 2, 3, tout ça. Puis, si je vois qu'il y en a plusieurs, peut-être que je prends une playlist à part juste pour ça, parce que souvent, le matage, c'est un problème. Puis, même du matage simple, souvent, les gens disent qu'ils ont de la difficulté, alors j'ai pensé que ce serait intéressant de faire une série, surtout quand on a des matages compliqués. Alors, voilà, j'ai la largeur de mon papier ici, de ce que j'ai à ma terre intérieure, et puis j'ai la hauteur, moins le 1 mm en haut et en bas. Je vais peut-être même un tout petit peu trop. Je vais en enlever un tout petit peu ici, pour ne pas risquer de déchirer. Alors, je n'ai pas insisté. Pourvu que j'ai ma ligne, je vais pouvoir aller finaliser mon ciseau. Voilà. Alors là, si on voulait le mettre, on a ça ici qui nous encombre, alors il faut vraiment qu'on coupe une marque ici. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous installer de l'autre côté, parce que vous avez la même chose. Vous allez placer votre papier encore là, un millimètre en haut et en bas. Ici, je me trouve en un petit peu plus qu'un millimètre, parce que mon rabat est un millimètre de moins que ma base de page, donc c'est normal. Alors, il faut le placer pour que vous soyez vis-à-vis le 1 mm en bas ici, vu que c'est le même qu'ici, et non celui en haut, vu que ici c'est plus haut qu'ici. Alors, si vous ne voulez pas vous faire jouer un tour, alors il faut que vous fassiez ça dans ce sens-ci. Alors, un millimètre ici. Je me fais une petite marque ici, tout juste à l'extérieur de la bande ici. Même chose de côté, tout juste à l'extérieur. Ça veut dire, ici c'est en haut, ici c'est en bas. D'accord? Alors, on a ça. Ensuite, on doit prendre la profondeur. Alors là, vous allez prendre la profondeur. Alors, si je le mets comme ceci, à l'intérieur, de où est-ce qu'il va être placé. Alors, je prends la profondeur, je me fais une marque ici, tout juste à un millimètre en dehors, du côté gauche ici. Alors là, vous avez toutes vos marques pour vous guider. Excusez. Alors là, on sait qu'on a à couper ici, ici. Puis, on a la marque qui est ici, comme ça. Alors, on pourrait toujours la reproduire de côté, si on veut bien voir. Alors, moi j'ai une marque ici. Quand on doit reproduire de côté, tout ce qu'on fait, c'est qu'on place notre crayon vis-à-vis de la marque, puis on fait une marque derrière. Alors, j'ai ma marque qui est reproduitée. Alors, tout simplement, je vais couper, je vais couper le crayon. Alors, je vais commencer par couper les marques comme ceci, mais il ne faut pas que je dépasse celle du bas. D'accord? Alors, tout juste mon fil de massicot sur ma marque. Tu mets ici. Je ne vais pas me rendre tout à fait, quitte à finir au ciseau. Je fais la même chose ici. Mon fil de métal est sur ma marque. Même chose ici. Ensuite, je vais tourner comme ceci, ou encore mieux, comme ceci. Ma marque est en bas, alors je la mets tout juste vis-à-vis mon fil de massicot. Et je vais couper d'une marque à l'autre. Alors là, je suis allée trop loin, finalement, ici. Mais bon, supposons que je ne serais pas allée trop loin. Alors là, on sable tout ça. Alors là, vous allez voir que vous allez avoir la marque comme ceci, je veux dire le papier comme ceci, qui va entrer à l'intérieur et qui va faire tout juste parfait. Alors, vous avez votre 1 mm en haut, 1 mm en bas, vous avez 1 mm ici. À la limite, ici, je suis un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je pourrais toujours aller enlever 1 mm ici. Mais je vérifie si tout est correct partout. Alors, si je vois qu'ici, je libère le pli du gousset, ici aussi. Alors, je suis tout juste 1 mm ou appuyée sur le popop, il n'y a pas de problème. Alors, ça, ça veut dire que je suis toute correcte. Juste ici, que j'aurais dû couper peut-être 1 mm de plus. Alors, je l'enlève doucement, comme ceci. Alors, je vais enlever mon petit 1 mm. D'ailleurs, je n'étais pas sur ma marque, c'est pour ça. Si je l'avais coupé sur ma marque, je n'aurais pas eu de problème. Je n'aurais pas eu à reprendre. Alors, ensuite, vous mettez la colle derrière. Mais avant de coller-lui, moi, je recommande de coller-lui ici. Surtout si vous voulez mettre autre chose que juste la petite bordure que vous avez enlevé, le petit morceau que vous avez enlevé. Alors, moi, si je décide que je vais mettre celui-ci, alors je vais couper. Je pourrais utiliser ma petite bordure qui est ici. Pour couper, je cherche à savoir où est-ce que c'est qui est le plus économique. Alors, là, ici, je vais couper. Donc, j'ai bien placé bien droit. Je vais couper au ciseau. Mais je vais faire un tout petit peu plus long pour que ce soit caché derrière. Alors, je vais ajouter environ 3 ou 4 mm. Alors, je vais me trouver à les coller dessous. Je vais aller dessous ici pour que je m'assure de dégager le pli du sec qui est dans mon pli ici. Je vais m'assurer que je suis bien là. Alors, là, je vais reprendre ce que j'avais fait parce qu'ici, j'ai dépassé un tout petit peu. C'est la même chose que j'ai ici. Alors, je vais sabler un petit peu mes côtés. Ensuite, tout est bien droit. Si vous devez ancrer, alors, il n'y a pas d'ancrer. Dans ce projet-là, je n'ancre pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre de la colle partout. Mais là, si on arrive par ça, il va y avoir de la colle partout. Ça va être difficile. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plutôt de... Alors, moi, je mets de la colle juste... Alors, je mets de la colle ici tout le tour. Alors, il faut que j'en ai aussi sur le papier que je viens d'installer au fond. Pour que ça soit collé là. Puis, ici, je vais en mettre tout le tour. Je vais en mettre sur le côté ici. Puis, ici, vous pouvez faire un petit zigzag. On va mettre un petit peu partout. Ça. Mais, on en a mis tout le tour. D'ailleurs, si je n'en ai pas mis assez. On en a mis tout le tour comme ça, pour que ce soit bien collé. Voilà. Donc, il reste un peu celui-ci. Alors, le moins de colle qu'on a mis, le moins de dégueulons qu'on va faire. Ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à le positionner. C'est juste un petit peu trop long. Alors, ça, je vais le couper avec mon massicot, avec mon cutart. Mon exacto. Mon couteau à précision. Alors, ici, c'est important de se rendre exactement... Je vais le coller un peu, avant qu'il soit trop collé. Exactement vis-à-vis le papier. Alors, au centre, ici, vis-à-vis de notre petit papier qu'on a mis avant. Pour que ça fasse un bon rendu. Alors, là, ça va coller ici, finalement. Alors, là, je vais pouvoir aller tout presser. Partout. Voilà. On a des gouttes de colle. Vous allez par-dessus, comme ça. Et voilà. Alors, vous allez réussir à mater notre forme de telle spéciale, sans avoir trop de problème. Alors, là, voilà. J'espère que ça va vous aider pour les formes différentes, difficiles d'accès. Alors, je vous reviens avec d'autres tutos express de cette série. Peut-être que j'ai un petit... Quelque chose, d'ailleurs, je vais probablement vous revenir pour celui-ci, ici. Probablement que ça va être le numéro 2. Alors, voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.